Les djihadistes fuient, là on en voit deux. Et c'est l'hélicoptère qui va les prendre en chasse. Voilà, l'hélicoptère, là, les prend en chasse, frappe et les élimine. Et ces forces spéciales n'ont pas fini de jouer les premiers rôles. Et non, car l'état-major va confier à ces forces spéciales la prochaine étape stratégique de cette guerre. Les officiers du CPCO sont mobilisés sur la prise de la ville de Gao, sur le fleuve Niger. Fief de l'un des mouvements terroristes, le Moudjao, elle est stratégique pour la reconquête du Nord Mali. Dans notre idée, c'est partir de ces barres et moctis, aller prendre Gao, puisqu'il y a un pont, le seul pont en dur qui traverse le Niger. Et puis, de remonter vers la frontière au nord du Mali pour empêcher les djihadistes de s'enfuir vers l'extérieur, vers le Niger, vers l'Algérie, etc. Un ordre venu de l'Elysée chamboule des mois de planification. François Hollande veut Gao, mais il demande aussi Tombouctou. Et il veut aller vite. Il leur donne 10 jours. Tombouctou, c'est aussi un objectif vis-à-vis de l'opinion publique française. C'est la ville la plus connue du Mali à travers le monde. Et parce que son poids à la fois culturel et symbolique frappe et a frappé l'ensemble de la population internationale quand on a su qu'elle était aux mains des djihadistes. Et donc, la reprise de Tombouctou est une véritable prise de guerre, même si elle est symbolique. Effectivement, reconquérir Tombouctou, ça a du sens politique, même si militairement, ce n'était pas notre plan au départ. On n'est pas payé pour dire que ça n'a aucun intérêt à la Tombouctou. Nous, notre boulot, c'est de rendre possible la volonté politique. En termes d'efforts, de coordination, ça oblige à revoir le plan. C'est votre client au restaurant qui change d'avis alors que vous êtes déjà en train de faire la cuisine, qui vous dit en fait, je ne voulais pas de la viande, je voulais du poisson. Le général Barrera, chef de la brigade Serval, est arrivé au Mali avec son PC de 92 officiers. Le CPCO n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails du raid sur Tombouctou. C'est donc lui qui décide de la route à prendre. On se dit, par où passer ? Et donc là, il y a trois options. Soit la route goudronnée qui arrive directement sur Tombouctou. Mais le seul problème, c'est que vous avez le fleuve entre Tombouctou et vous et il n'y a pas de pont, il y a juste des bacs et vous ne connaissez pas l'état des bacs. La deuxième solution, c'est de faire tout le tour en passant par Gao du fleuve Niger et d'arriver donc par l'est de Tombouctou. C'est long et vous ne connaissez pas non plus la route, enfin en tout cas la piste de sable qui se situe de ce côté-là. Et puis finalement, vous avez la route qui est la plus sûre mais qui est en même temps la plus dégueulasse parce que c'est du sable, c'est des marécages. Et c'est aussi la route qu'a pris Joffre au siècle dernier pour prendre Tombouctou. Donc historiquement, je me dis, si les anciens sont passés par là, c'est aussi parce que c'est vraiment la meilleure route à prendre. Une colonne servale quitte Bamako. 400 hommes et 130 véhicules pour un raid de 1000 kilomètres à travers le désert. 1.2 Les hommes du colonel Paul ont 4 jours pour atteindre Tombouctou. Mais une nouvelle consigne arrive de Paris. Le président leur donne 2 jours. Il faut encore accélérer. Le président suit les opérations chaque jour pour voir où en sont les différents déplacements, les avancées de l'armée française sur le terrain. Et donc, il insiste à chaque rencontre avec les responsables militaires ou du ministère de la Défense pour aller vite. En cours de route, les hommes du colonel Paul doivent intégrer une unité de l'armée malienne. Une autre consigne de Paris. Notre mission principale, c'est pour qu'on vous défend, il ne faut pas qu'on oublie ça. Ensuite, on pourra lancer des fouilles à droite. Nous ne voulions pas, nous, que notre intervention soit perçue comme l'intervention d'une puissance extérieure, d'un occupant. Parce que ça aurait été, non pas immédiatement, mais à terme, l'échec absolu. Donc, les instructions qui ont été données, c'est qu'à chaque fois que c'était possible, nous opérions avec les forces maliennes. C'est une question politique, de stratégie. Mais l'armée malienne manque de moyens et d'expérience. Ils sont morts à l'intérieur ? Un soldat malien s'est malencontreusement tiré une balle dans le pied en retirant son arme. Putain. Il faut que tu dises à tes hommes de faire attention à ça. Même tout de suite, j'ai parlé de ça. Enlevez-la, putain. Enlevez-la, putain. Putain. Et là, on a perdu presque une heure pour savoir ensuite ce qu'on allait faire de ce blessé. À ce moment-là, le chef doit prendre une décision. Donc, un seul blessé, un blessé, c'est le blessé malien. Le soldat malien est confié à un hôpital local. La colonne reprend sa route. Le soldat malien est confié à un hôpital local.